...au Centre Bell, tous les faits saillants dans deux petits minutes. D'abord, c'est aujourd'hui que José Péodore quitte à Montréal en direction de Denver afin de rejoindre ses nouveaux coéquipiers de l'Avalanche et Renaud Lavoie la rencontrait. José Péodore quitte Montréal, la tête reposée et anxieux de retrouver ses nouveaux coéquipiers. Il souligne que la transaction qu'il a envoyée au Colorado l'a frappée lorsqu'il a été chercher son équipement vendredi au Centre Bell. C'est voir que ma plaque, tous mes effets personnels étaient maintenant dans un petit sac en papier et je partais. C'était peut-être là que c'était plus triste. La conférence de presse était plus encore sur les faits du choc. Le lendemain, c'est sûr que c'est triste, mais je ne dirais pas d'un mauvais côté, dans le sens que j'ai tellement eu des belles années, j'ai tellement eu des bons souvenirs. Quand j'ai réfléchi mon équipement, j'ai regardé la plaque, puis mon nom est gravé là à deux endroits, puis il va être gravé là pour la vie. Pour ce qui est de son séjour à Montréal, c'est un joueur qui n'a aucun regret. Je peux te voir les rumeurs qui circulent sur l'authenticité de sa blessure au talon droit le dérangent. Je ne veux pas garder ce souvenir-là à Montréal, mais il y a quelques incidents négatifs, parce que quand je perds d'autres joueurs au travers de la Ligue, le monde me trouve ça tellement drôle. Il y a certaines rumeurs qui devaient circuler à mon sujet, ou le fait que je parlais avec des voix qui jouent à Los Angeles, puis même les vedettes de cinéma, la boue, ils ne sont pas dérangés à 7h le matin par des caméras ou des caméras cachées. Pour ce qui est de l'attitude des médias le concernant, il croit qu'il y a eu exagération à certains moments seulement. Poser la question, c'est d'y répondre, puis là, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Si je regarde un recul, je regarde vraiment, c'est ma carrière que j'ai eue à Montréal. Autant qu'il y a peut-être des côtés exagérés négativement, il y a eu des histoires exagérées quand ça allait bien aussi, un ou deux bons matchs, puis c'était exagéré aussi. C'est vraiment le jeu de la balance. Maintenant, il a hâte de retrouver ses coéquipiers et vivre cette nouvelle expérience. Je m'en vais au Colorado avec un gars qui a énormément confiance en moi, Pierre Lacroix. Je sais que c'est un gars qui a confiance en mes moyens, puis qui sait que je peux livrer un marchandise. José Théodore passera un examen d'imagerie par résonance magnétique vendredi. Il en saura un peu plus sur la durée exacte de son absence. Renaud Lavoie, à Dorval.